Allez, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est votre bon vieux Sunejin et regardez, notre chère Émilie se réveille tranquillement. Et vous doutez bien qu'étant donné que je n'ai pas mes petites mimines, mes petites armes, vous doutez bien qu'il s'est passé quelque chose, mais ça on le saura bien sûr en même temps que vous. Voilà, j'ai réussi à trouver un navire, donc là on a Adieu Karnaka, un musicien tire sa révérence. Donc voilà, nous avons une courbe. Donc voilà un petit peu, on va essayer de rentrer. Et là regardez quand même l'endroit qui a un petit peu changé en diaporama, vous n'allez pas, il n'y a rien qu'à changer. En fait on se trouve là où on se trouve entre guillemets l'outsider, et là vous allez découvrir que la vérité d'ici n'est pas celle qu'on croit, voilà. Est-ce que je rêve ? Si ce n'est pas le cas, comment Delilah a-t-elle fait ça ? Bah ça par contre, ça on ne peut pas le savoir. En tout cas elle nous raconte son histoire là, là. Donc voilà, on va apprendre un petit peu l'histoire de Delilah. Comment se fait-il et bien que les choses sont tellement, ça va tellement aller mal avec elle bien sûr. Et pourquoi d'ailleurs cette guerre envers Jésamine, pour ainsi dire, n'a pas arrangé les choses. Voilà, deuxième segment. Le jour, Jésamine et moi nous nous amusions dans la tour, mais la nuit je devais retourner dans les quartiers des domestiques manger du cru au milieu des cafards. L'Empereur, mon cher papa, me promettait lorsqu'il passait me voir que je serais bientôt assez grand pour devenir une princesse à sa cour. Mais un jour, la jolie Jésamine a cassé un objet de grande valeur et le maître espion s'en est mêlé. Elle m'a accusée à tort et j'ai été fouettée jusqu'au sang dans l'abri de Jardin. J'ai un problème de synchronisation entre les sous-titres et la vidéo. Donc voilà, il n'y a pas de souci et bon ça peut, ça arrive, c'est vrai que cela par contre c'est assez criant. Il y a un petit problème de sous-titrage. Mais tendez l'oreille, vous verrez bien sûr ce qui se passe. Ma mère et moi avons découvert les bas-fonds de Dunwall. Endettés, nous avons fini en prison. Jésamine est morte assassinée alors que ma mère a agonisé plusieurs semaines après qu'un garde ventripotent lui ait brisé la mâchoire. Ils m'ont jetée à la rue lorsqu'elle est morte. Face au feu de Dunwall Tower, j'ai juré que je me vengerais. Je suis devenue la vendière dans une maison close et j'ai commencé à peindre. Enfin, Anton Sokolov m'a remarqué et prise comme étudiante, comme dit Bouliman. J'étais déjà débrouillarde avant que l'Outsider ne me donne sa marque et j'ai survécu aux pires situations. Maintenant, à ton tour. Ma mère est malade et elle a besoin de son. Ma mère est partie pendant que tu m'en disais. C'est plus qu'un Tannos maintenant. Quoi ? Non ! La plogée s'appelle. S'acheter dehors avec les autres. Toi, tu ne restes pas ici. Difficile de savoir si ma chère vieille tante dit la vérité ou non. Si ! On allait voir Anton Sokolov. Intéressant tout ça. En tout cas, l'Outsider a tendance à donner des marques. Quand j'étais jeune, la conspiration des loyalistes qui m'a kidnappée a également enlevé Anton Sokolov. Il l'entraînait jusqu'au pub où j'étais captive et il l'a enfermée dans une cage. Comme un chien. Sa réaction ? Il l'aura rayonné. Il m'a donné des leçons et il m'a raconté des histoires drôles. On aurait cru qu'il était immortel. Son esprit a façonné notre époque. Mais ça a changé. Le vieillard que j'ai secouru ne parle presque plus. Il mange ce qu'on lui donne, gémit dans son sommeil et tous du sang. J'espérais qu'il me révèle comment vaincre des lilas et sauver l'Empire. Mais je ne suis pas certaine qu'il sache où il est. Pour revenir à ce que je disais, il serait bien qu'on sache... Je suis à tes côtés, même dans le grand vide. J'aimerais tant pouvoir t'aider. Maman ? Ce n'était pas un rêve, n'est-ce pas ? Suis-je responsable de la l'hurtume qui range des lilas ? Non. C'est elle qui a orchestré le coup d'état. Une décision des conséquences. Je sens que je n'en ai plus pour très longtemps. Pour revenir à ce que je disais, a priori, l'outsider a l'air de choisir ses personnes au niveau de sa marque. On ne peut pas dire qu'il choisit les bonnes personnes à chaque fois. Ok. Donc à chaque fois, on peut bien sûr avoir des notes. Je ne sais pas si ça sert vraiment à quelque chose de faire ça. Bon, c'est un petit côté journal intime, bien évidemment. Allez, c'est parti. Ah, il y a des notes. Ah non, ça va être les notes que j'ai écrites. de son âge. Sokolov se remet plus vite que je ne l'aurais imaginé. Je ne l'aurais imaginé. Kya, vous avez fait un sacré... Cher d'autodipathia, je ne pourrais plus être heureuse de vos nouvelles. Je comprends que vous ne puissiez plus recevoir des patients. D'accord. En fait, on essaie un petit peu de trouver des solutions. Allez, je vais laisser plus parler. C'est un plaisir de vous retrouver. Merci d'avoir aidé Anton. Sokolov n'est pas le seul à se rétablir rapidement. Je serai bientôt en état de partir. J'ai énormément de travail. Et le duc va certainement s'évertuer à contrecarrer mes efforts. Sauf s'il est renversé. Il faudra donc que le duc Lucas Abel ne prolonge pas indûment son séjour ici. Les principaux chefs de Karnaca ont leurs défauts, c'est vrai. Quand la paix sera rétablie, quand les instigateurs du coup d'état auront été évincés, ceux qui resteront au pouvoir seront en mesure de changer la donne. Pensez-y, lorsque vous aurez les derniers associés du duc en face de vous. Merci pour votre analyse de la situation, Alexandria. C'est Alexandria et pas Alexandra. J'ai cru que c'était Alexandra en fait. J'aimerais pouvoir me souvenir de quelque chose susceptible de vous aider. Bah, c'est pas grave. Chose qui arrive. Gindosh, vous voulez que je l'aide à résoudre un problème plutôt complexe. L'objectif était de produire des soldats mécaniques à moindre coût. Le petit... Petit malade. Pas si malin que ça. Qu'est-ce qui me tourne pas ronchée, ce genre de personne ? Ils ont l'esprit agiter le carcette. Ah, je peux inspecter. C'est Lila Copperspawn. Où devrais-je dire ? À la minute où je cessais de l'intéresser. Je suis très reconnaissant envers Emily qui m'a extirpé de ce mauvais pas. Je vous ai cherché, Anton. J'aurais fini par vous retrouver. Je savais que tu essaierais... Oh ! J'aimerais m'excuser de vous forcer à supporter un capitaine aussi grincheux. Ah, ok. En fait, elle a fait un gros trou et... On va s'occuper des bouches de sang et après, on va commencer le briefing. C'est une bonne chose. Ça ne sera pas de mal. D'accord. On va faire un peu de ménage. C'est difficile, ça fait ça. Alors logiquement, il en reste. Et ? Attends. Voilà ! Je m'en suis occupé. Allez, occupons-nous du briefing maintenant. Antoine, vous pouviez à peine parler quand je vous ai délivré. Mais c'était il y a trois jours. Ils l'ont torturé. Son corps est couvert d'équimauze. Delilah a pris le pouvoir et mon père a... disparu. C'est Antoine Sokolov, rien moins que l'esprit le plus brillant de l'Empire. Non, Émilie. Mégane a raison. Je peux déplacer un champ électrique d'un bout à l'autre de la pièce. Mais Delilah est au-delà de ma compétence. Quand j'ai fait le voyage pour Serkonos, je voulais laisser mon passé derrière moi. Mais quand les meurtres ont commencé, je ne pouvais pas rester sans rien faire. Il était déjà trop tard lorsque Mégane et moi avons compris que le Duc tirait les ficelles. Le tueur de la Couronne m'a enlevé. Ils m'ont maintenu en vie car ils avaient besoin de mes connaissances, mais j'ai vu des choses. Jindosh recevait souvent une dénommée Brenna Ashworth. C'est la conservatrice royale. Oui, Ashworth est dangereuse et aussi fanatique que Delilah. Apparemment, elle travaille sur un appareil appelé l'Oraculum. Vous êtes loin de tout savoir à son sujet. Si Ashworth est bien l'un des lieutenants de Delilah, je dois l'éliminer. Qui sait ce dont cet appareil est capable et ce qu'elle projette de faire. D'accord. Bon. Je peux lui parler. Je distingue une étincelle dans vos yeux. Ce n'est pas de la haine. Étonnant, après tout ce qui s'est passé. Je devrais peut-être commencer une série de croquis sur le thème des mouches de sang. Fais voir. Ouais, enfin. Des corps infestés. Je ne serais pas étonné si c'est une autre chose qui s'y passe. Jindosh ne fabriquera pas son armée de soldats mécaniques. Puisque pour ceux qui ne le sauraient pas... Oh ! Eh bien, il s'avère que... En fait, Jindosh, je lui ai fait un petit peu un lavage de cerveau. C'est l'un des bâtiments les plus importants de Karnaca. Et il est fermé. Encore une preuve du règne désastreux du duc. Je serais contente de voir le conservatoire royal, bien qu'il soit fermé au public. Je ne connais pas le conservatoire royal, mais on dit qu'il abrite un certain nombre de tableaux uniques. Eh bien, je vais finir par les piquer comme ça. Ouais, j'ai fait 4 mois de voir la casserole. D'accord. On va y aller. Mais excuse-moi. Mais elle est marrante, elle, genre... Tu sais, moi, je passe ma vie à aller fouiller des trucs comme ça. Non, mais... Ça prend la peine, on se tape les autres aussi. C'est ça, c'est ça. Bon, du voyage, un réel exceptionnel. On a fallu, je suis énervé, tiens ! S'ils disent pas, pourquoi il a cassé ça ? Elle est folle ! Elle a pété un plomb ! Mon dieuun ! 18 heures. Ça veut dire que ça fait déjà 20 minutes que je suis dessus. 20 minutes déjà ? Attends, je vais me faire vérifier. Bon, 14 minutes ! Ouais, j'ai un peu extra-pollu. Allez. Ah, nouvelle entrée. Ouais, donc en fait, là, voilà, on a appris que Preyna. Nous allons prendre le canot. Je ne tiens pas à mettre en péril le Dreadful Whale. Il y a un petit quai dans les jardins de Syria, près du Conservatoire. Je n'irai pas plus loin. On peut y aller ? Bah ouais. Oui. Quand il était prisonnier, Sokolaf a découvert l'identité d'une des lilas, Brenna Atchworth. Cette femme puissante au secret est l'une des architectes au coup d'état. Elle travaille sur la construction de la mystérieuse machine et doit être éliminée. Et les deux types qui sont en face de moi, à mon avis, ne vont pas me laisser faire. Ok. Je reviens. La Grande Garde a posté des hommes à l'extérieur du Conservatoire Royale. À l'intérieur, mieux vaut vous préparer à tout. Atchworth fréquente toutes sortes de personnes. Ce seront eux, vos véritables adversaires. Un jour, il faudra m'expliquer comment vous avez rencontré Ashworth. Je comprends. Vous pouvez me croire. Ashworth est une pièce maîtresse dans le jeu de Delilah. Ce qui m'amène à autre chose. Vous pourriez peut-être utiliser l'abbaye du Kidam pour éliminer Ashworth. Il se trouve que le vice-superviseur de Karnaca surveille Ashworth à partir d'un avant-poste dissimulé près du Conservatoire Royale. Commencez par là pour découvrir de nouvelles possibilités. N'oubliez pas, Ashworth représente une menace sérieuse si elle est toujours de mèche avec Delilah. D'accord, Megan. À bientôt. J'ai pas écouté, regarde ! Bon. Alors. Découvrir ce que c'est le vice-superviseur Baird. Fouiller le bureau de Raina Ashworth. Entrer dans le conservatoire. Hop. Pardon. Royal. Très bien. Faites preuve de discrétion et vous éviterez peut-être un bain de sang. Bah, c'est pas ce que je veux donc c'est réglé. Tu te retrouves dans ce monde de commun avec une poignée d'alliés pour t'épauler. J'sais pas s'il y a des alliés mais en tout cas... Hein ? l'œil, c'est tout seul, moi. Ça, l'œil, c'est 6. Et ça, c'est 9. Et... le cœur, c'est 10. Et le 5, c'était quoi, déjà ? Le 5, ça devait être ça. Ça, ça devait être ça. Alors, fais voir. Là, je vous l'annonce, je ne sais absolument pas où je suis. 56. Si. À mon avis, là, je suis encore pas... Je peux leur parler. Il est pas si terrible, ce boulot. C'est mieux que d'arnaquer les gens toute la journée dans une bande. Beaucoup de gens ont essayé de quitter Karnaca maintenant. Mais où est-ce qu'on peut aller ? Il y a de l'argent ici, même si c'est sale. Ah oui, voilà, je vous l'annonce, je ne sais absolument pas où il faut aller, donc, on va y aller au fur et à mesure, contrairement à la d'habitude où j'y allais là. Par contre, je ne l'ai pas fait avec Corvo. Donc là, je vous l'annonce, ça va être Folchlorique. Attention. Information sur Liarm. Parait un peu sourdus ce que je vais faire, mais bon, c'est pas grave. Je vais essayer. C'est bien ce qui me semblait. C'est bien ce qui me semblait que si j'attaquais, que je me faisais repérer, ça allait pas être drôle. Tant qu'ils ne sentent pas un côté belliqueux, ils ne viendront pas m'embêter si je deviens un peu une menace. Bon, ainsi. Est-ce que je peux le faire directement d'ici ? Ah, il y a une boutique clandestine, pas le monde. Par contre, je vais essayer de le mettre dans un autre endroit. C'est un petit peu la merde. Ça a l'air d'être bien. Est-ce que je peux monter ? Ah, j'aurais pu passer par là, en fait. Ah, quand même, il faut faire gaffe. A priori, ils ne l'ont pas vu. Donc, comme toujours, le premier épisode en général, je vais les goupiller en plusieurs épisodes. On va regarder tout ça. Il y a le pawn shop qui est là. La boutique de pressurgage. Je ne vois pas en quoi hurler changera quelque chose, mais bon. Qu'est-ce qu'il y a par là-bas ? On va être un petit peu... On va aller voir là-bas qu'est-ce qu'il y a. Ah, ça m'a l'air d'être... La boutique clandestine, ça. Entrez, entrez ! Vous connaissez la nouvelle ? Ils ont dévalisé l'une de nos boutiques. Qu'ils essaient ici, pour voir... Bienvenue dans ma boutique. Dites-moi, une de mes connaissances est censée s'être réfugiée dans un bureau surplombant le conservatoire royal. Si vous passez par là, pourriez-vous aller voir si elle va bien ? J'y serais bien allée, mais les rues sont bloquées. Je saurais vous récompenser. Je vais y réfléchir. Vous voyez quelque chose qui vous plaît ? D'accord, donc inspectez le lieu de l'associé, donc c'est une quête optionnelle. Porte est bloquée. Donc en fait... Attends, on fait la porte. Ne vous inquiétez pas. Vous êtes en sécurité ici. Prenez votre temps. Donc pour ceux qui se demandent, en fait... Vous avez pu l'entendre, hein. Il a dit... Vous avez vu quelqu'un essayer de cambrioler. Vous vous souvenez bien de la mission numéro 2. J'ai cambriolé la... Prenez votre temps. Perturbe brièvement. J'ai, pour ainsi dire, si vous vous souvenez bien, entraîné... J'ai cambriolé la boutique clandestine qu'il y avait à... C'était à Carnaca, je crois encore. La terre de Corvaux. Et il s'avère que forcément, bah, ils en ont eu plus de vent. Et donc ils le disent, quoi. Donc a priori, il devrait y avoir une sécurité plus abondante, hein. Ça ne m'étonnerait pas. On va regarder un petit peu ce qu'il y a. C'est un peu tranchant. On va en acheter une... Ah, c'est cool. Ça, c'est bon. On va en acheter une... Ça peut m'aider. Et voilà. Juste pour savoir qu'est-ce que je pourrais améliorer. Permet aux boutiques clandestines de vendre des carreaux qui tournissent et aveugles et l'ennemi temporairement. Ça m'intéresse. D'accord, en fait... Oh, putain, c'est bien, ça. Ah, je ne savais pas où on pouvait jouer avec ça. Oh ! Je vous donne à inventer... Oh, dans les duels, on va pouvoir faire des duels. La mine, je m'en fous. La grenade, je m'en fous. Ouais, c'est des trucs paralysants, ça. Putain, je ne savais pas. Alors, attends. Et là, je peux avoir plusieurs char... Ah, d'accord ! Meilleur objectif offrant un nouveau splant de grossisme. Moi, je ne m'en sers pas trop de la... Ouais, je vais prendre ça. Voilà. Ça permet de prendre cinq carreaux d'arbalète en plus. Ouais. Et si les mouches de sang sont plus virulentes que dans n'importe quel autre quartier de Kardaka, dire que c'était l'un des plus prospères. Ah, on aurait pu... Ouais, vous voyez, quand même. Il n'y avait pas un truc tenu ? C'est moi qui ai rêvé. Ah ! Ah non, c'était équipement et tenu, c'était ça. Je n'étais pas renforcé, l'équipement. Alors, revenons ici. Ça, je l'ai bon. Ça, euh... Ouais, je n'ai pas trop besoin. Ouais, sur les ennemis, je m'en fous un peu. Par contre, ça, ça m'intéresse. Fais-moi aux boutiques clandestines de vendre des carreaux qui étourdissent et aveuglent l'ennemi temporairement. Si je me retrouve en difficulté... On va peut-être l'acheter, celui-là. Et après, le reste. Ah, elle a enflammé l'ennemi, je n'ai pas besoin. Est-ce qu'il y a des... Des carreaux hurlants ? Ouais, on va en acheter. Allez, il est bien. Alors, fais-moi. Il y en a des trucs. Les présidents possèdent un avant-poste. Brain a laissé des traces écrites sur ce qui s'est passé avec Delilah il y a trois ans. L'associé... Ok. D'accord. Très bien. D'accord. Très bien. Donc là, on a récupéré une... De toute façon, il va falloir que j'aille voir ce que c'est le truc du superviseur. D'accord. Ce sont des ennemis. Ils sont là pour me casser les couilles. Si je n'avais pas d'informations dessus, je le sais dorénavant. Et ça veut dire aussi, malheureusement, que là, pour revenir, ça va être folklorique. Et c'est pas... Euh... J'ai une technique, mais bon... J'ai aimé... Carreau d'arbalètes. Juste pour savoir est-ce qu'il n'y aurait pas un endroit pour... Entrez, entrez. Vous connaissez la nouvelle ? Ils ont dévalisé l'une de nos boutiques. Qu'ils essaient ici pour voir. Bienvenue. Ne vous inquiétez pas. Vous êtes en sécurité ici. Prenez votre temps. Il y a quand même des trucs, hein. À mon avis, il va falloir descendre. Il va falloir monter. Il va falloir monter. Il va falloir venir de ce coin. Ah oui. Je vais essayer de me mettre comme ça. Putain. Il est là. Je crois que je vais vous mettre. Non, mais là, ça va être problématique, là, quand même. Je ne peux plus bouger. Alors, laisse-moi réfléchir. Comment je vais faire ? Parce que là, je ne peux plus bouger. À trouver une boutique clandestine, c'était bien une bonne idée. Mais alors, il y a une boutique clandestine qui va me faire détecter. Ce n'était pas prévu au programme. Qui a ouvert cette porte ? C'était peut-être le mort. Bienvenue. Ne vous inquiétez pas. Est-ce que je n'ai pas un moyen ? Vous êtes en sécurité ici. Prenez votre temps. Non, je ne pourrais pas. Je n'avais pas le choix. Il faut que je passe par là. Alors, attends. Si j'utilise le pouvoir de l'ombre, puisque ça va pouvoir effacer. Mauvaise idée. C'est ce que je signais. C'est ce que je signais. C'est bien ce que je sentais. C'est pour ça que sans même de l'avoir utilisé, je savais qu'il allait avoir une couille dans le pâté. Alors, laisse-moi réfléchir. Là, par contre, on arrive au programme. Vous voyez, la différence, c'est que là, je ne sais pas du tout comment faire. Là, je me retrouve à une situation qui n'était pas prévue au programme. Je ne me dis pas qu'ils n'ont pas prévu ça. Entrez, entrez. Quelle agréable surprise de vous revoir. Je n'ai pas très envie d'utiliser la... d'utiliser ce genre de choses pour me faire reposer. Bien sûr, prenez votre temps. Je vais essayer de voir comment je peux passer. Elle, elle va me casser les grouilles. C'est que je me couche plus tôt. Et je ne peux pas grimper là. Ce qui va me détecter là-haut. On va voir. Ouais, nickel. Ouais, j'en étais sûr. Donc, il faut que je trouve une solution. Alors, l'idée est là. De toute façon, il fallait que je récupère le code. Parce que le code va pouvoir m'aider à avancer. Vous ne voudriez pas me voir. Vous voyez là ? Ouais, c'est bon. Attendez, je vais me décaler un peu. Je me disais, wow. C'est quoi ? Ah, avec Corvo, on n'en a plus passé. Ah, c'est dommage. C'est du poison, on a l'air de ce coin. Non, je ne pourrais pas avancer. Je ne pourrais pas avancer. Je sens que c'est pas une vermine. C'est possible. Je ne répète pas, mais je te sens, c'est vrai. Ouais, le mec, il... C'est une chose qui pue par ici. Et pour une fois, c'est pas moi. Eh, attends. Je peux le... Je vais tenter. Oh, putain, il m'avait inquiété, là. On va éviter de se faire repérer. On va aller se mettre par là. Bon. Maintenant qu'on a fait ça... Il y a quand même du peuple, hein. Je ne veux pas dire. D'accord, le pattern de cette demoiselle, c'est de faire ça. Il y a un mur là-haut, là. J'ai bien vu d'aller voir ce que c'est. Alors. Voilà, on va grimper là. En général, il faut toujours prendre un peu de hauteur, hein. Sauf si la situation ne vous le permet point. Est-ce que je me demande si les rumeurs sur le tueur de la couronne sont vraies ? L'ancienne impératrice, vraiment ? Je suis toute une bande de DG. Voilà. Ah, je vois un ennemi, là-bas. On va sauvegarder parce qu'il y a un ennemi. Eh, regardez. Il y a une route, là, qui passe comme ça. Ah, je ne peux pas y aller directement. Elle est morte, ou ? Je vais peut-être la réveiller. Ça m'a l'air plus compliqué que tout à l'heure. Toutes les runes se trouvent par là-bas. Donc, il n'y a pas de runes de l'autre côté. Non, il n'y a pas de runes de l'autre côté. C'est mon haleine qui sent comme ça. Je dois être en retard pour mon lavage de temps, monsieur. Ah, il ne pourrait pas se passer quelque chose. Là, tu as un... Donc là, on se retrouve ici. Donc là, on descend. C'est là qu'on se trouve, là. D'accord. 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 En fait, ici, ça sert à m'occuper, on va dire, du système qui est là. Ah, il y en a un deuxième, là. Regardez. Vous ne l'avez pas vu. Alors, est-ce que je peux utiliser dominos ? Non, ça n'est pas. Attends. Est-ce que je peux... C'est pas trop. Donc là, il s'est dirigé. Ah, il y a une porte qui se ferme, là. On va essayer d'avancer. Est-ce que je peux réutiliser dominos ? Ah, je suis trop loin pour utiliser dominos. Ça m'aurait arrangé. Chuuu... Elle me pue, cette chemise. Il faut que je trouve... Ça m'aurait bien arrangé d'utiliser dominos, là, parce que j'aurais pu dégommer lui et dégommer lui en même temps. Enfin, dégommer elle en même temps. Ça. Oh, on commence à avoir du mal à respirer, ici. Après, tout n'est pas interdit, mais... Ah, oh ! Ouais, par contre, est-ce que je me prends les ailes en pleine tronche ? Regardez. Il y en avait un autre, encore ! Putain, ils sont trois, en fait. D'accord. Donc là, ça change tout. J'ai bien fait d'avoir une zone plus éclairée. J'espère que c'est une zone plus éclairée. J'espère que c'est une zone plus éclairée. C'est peut-être rien du tout. Alors, attends, comment tu vas faire ? Ça. Je vais les lier les deux. Alors, juste, j'ai pas pris mes pouvoirs depuis pas mal de temps. J'ai quand même cinq pouvoirs. Ah, d'envoûter les mollusques, ça m'intéresse pas trop. Le clone d'ombre, non plus. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être augmenter à ce qu'on en clone plusieurs. Alors, juste pour savoir, est-ce qu'il n'y en a pas d'autres qui pourraient m'intéresser ? Ouais, réduit en cendres, ça m'intéresse pas. On va peut-être augmenter mes points de santé, ça peut être une bonne nouvelle. Voilà. Je prends pas beaucoup de coups, mais bon, on sait jamais. Déviaz les projectiles, je m'en fous. Augmente la hauteur des sauts et de la longueur. Ouais. Le domino, c'est pas mal, c'est une bonne idée. C'est pas mal le domino, hein. C'est pour savoir. Bon, pour rapide, déplacez-vous plus vite en forme... Ouais, je vois, un 8. C'est pas très utile, après ça. Attirez des objets vers vous. Ça, je m'en fiche. Allez, on va s'occuper, on va récupérer. Alors, je sais pas si c'est une bonne idée. Voilà. Parce que plus on va pouvoir les lier, plus ils seront... Voilà. J'en ai trois. Et en fait, l'idée... Juste maintenant, on dégommait un. Et je vais dégommer tous les autres en même temps. Par contre, lequel ? Ça, amusez-vous. Faites vos jeux. Elle m'a plu. Ah, je vais peut-être m'occuper de celui de là-bas. Qui a l'air beaucoup moins... Qu'est-ce que je donnerais pas pour une bouteille de cela. Parce que les deux qui sont là-bas, là, ils sont un peu proches. Tu me diras, il n'y a pas grand-chose, hein. Mais on sait jamais. On va peut-être prendre un petit coup de larguer en fond de j'irai. Parce qu'il faut que j'aille pisser. Je sais pas. Là, là, qui est ici, là. Lui, il a un placé. Donc, je ne pourrais pas avoir, là. Il faudrait que tu te casses. Il faudrait que tu te casses. Voilà. Ah, je ne vais pas y arriver. Il y a trop de monde. Ah, lui, par son, lui, il n'est pas relou. Bon, à la limite. On va tenter un truc. Je crois que ça va marcher. L'idée est là. On va y aller un coup de... Tenter le coup à 3, c'est... C'est un peu risqué, là, quand même. Là, c'était quand même assez risqué. Il y a pas mal de petites quêtes comme ça, là. De quêtes optionnelles qui vont peut-être intéresser. On va voir, c'est un peu ce qu'il y a. Je crois que c'est une zone un peu plus petite, là, que celle de... C'est magnifique. Comment tu... Ça, par contre, c'est exceptionnel. Tu tires sur la tête. Et le gars dit... Non, tu n'as pas tiré sur la tête. T'as tiré à côté. J'en peux plus. Je ne comprends pas. On recommence. C'est pas comme si je recommençais. Et voilà. Je te chure. Domino, c'est une sacrée trouvaille. Est-ce que je peux récupérer ma flèche ? Ah, aurait été trop beau. Bon. Alors, maintenant qu'on a fait ça. Bon, l'associé du marchand, on verra ça. Ah, il est endormi, lui. D'accord. Bon, ça veut dire qu'on peut y aller. Il n'y a pas de problème. Comment ça ? Comment ça ? Bon. Restons concentrés. Il n'y a pas d'avoir personne. Juste, il y a des runes là. Toutes les runes sont là-bas. Là, c'est plus, on va dire... Je suis plus en train de faire un peu de... Allez, allez, allez. Je vais peut-être y aller comme ça. Je ne suis pas certain d'avoir... Là, c'est un petit perso. Tu me dirais, ils n'avaient peut-être pas prévu qu'un type avec une femme qui était une ex-impératrice fasse son arrivée. C'est une arrivée aussi intéressante. Oh, j'ai eu de la chance. Je ne sais pas si que... Ah, laisse-moi deviner. J'ouvre la porte, ça déclenche la grenade, ça me fait plus péter. Alors, fais voir. C'est pas mal, ça. Je répète, si vous avez envie de lire, n'hésitez pas. Vous allez attendre. C'est quoi ? Ah oui, merde, je suis con ! Ah oui, si je lance l'audiographe... Ah, si je lance l'audiographe alors que le mec est en train de piquer un roupillon... C'est le meilleur moyen pour se faire repérer. Ah, l'aspect domino est pas mal. Figez le temps pour pouvoir poser une... Ah, non, mais... Ok, il ne faut pas que j'oublie. Je vais récupérer une grenade. Bien. Est-ce que je peux l'avoir ? Ah, je peux fouiller. Bon, on va pas essayer de lui tirer dessus, de toute façon, ça sert à rien. Peu d'effet néant quand même dans cet endroit. Merci. Merci. Ah, il ne faut plus en récupérer. On fait comment d'ailleurs pour désamorcer quand on a trop de trucs ? Mais il dit, pour que tu voles l'ancien grenade ! Mais je vais te détruire, je vais pas savoir ! Ah, quoique... Je vais le laisser... J'aimerais bien savoir ce qu'il dit... Je suis curieux. Ma curiosité pourrait me... Pour être un petit problème. Il n'y a rien là. Ah, attends. Bon, c'est juste pour dire. Bon, c'est pour dire. Il faut que tu fermes l'écran, poubelle. Qu'est-ce qu'il y a ? Ah, ça m'aurait pété à la gueule. Comme j'ai désamorcé le truc, ça a été. D'ailleurs, c'est bien gentil, mais alors, attends. Ah, ils sont là, les infos. Ah, c'est l'audiographe ! Alors, attends. On va se regarder. Qu'est-ce qu'il y a ? Oh, oui, j'ai un nouvel indice de mission. Qu'est-ce qu'il se passe ? Brenna Ashworth, conservatrice royale. M'ont-en cru qu'elle avait des liens avec les cercles occultes de Karnaca. Il me se passe quelque chose, mais je ne comprends pas quoi. Mon pistolet ! Quelqu'un me l'a volé ! C'est pas moi ! Mais les heures de l'ordre oraculaire sont tout aussi importantes. Pour parler sans détour, je trouve qu'elles sont un comportement anormal. J'ai décelé de subtils changements dans leurs proclamations. Des entorses à la tradition, discrètes, troublantes. Mais je ne puis en parler publiquement sans être accusé d'hérésie par mes rivaux au sein de l'abbaye. Est-il possible qu'Achworth soit parvenu à compromettre l'ordre oraculaire ? Ainsi, le vice-superviseur Burn estime qu'Achworth représente un danger pour l'ordre oraculaire. Si c'est le cas, c'est une raison supplémentaire pour l'éliminer. Juste pour savoir, ce n'était pas lui. Très bien, très bien, très bien. Bon, maintenant qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on fait ? En fait, je s'est bien surveillé. J'avais pas fait ça. C'était plutôt bien surveillé quand même. Ils n'ont pas très envie que... Je pense que je vais reprendre un peu de hauteur. Couchez-moi ! Est-ce que couchez-moi ? Est-ce que couchez-moi ? Prenons un peu de l'hôtel. Il y a une meule. Donc là, j'ai un peu fait ce qu'il fallait. Quelle heure il est ? 48. Il reste 12 minutes, c'est bien. Ça devait être ça. Voilà, ça devait être la fameuse porte. Je vais quand même fouiller un peu. Je devrais arrêter de laisser les portes ouvertes. C'est pas le meilleur moyen. C'est pas le meilleur moyen de se faire discrer. Il y a que ça pour... Ah, je suppose après, il faudra tourner à la boutique du marchand. Allez, tu lui expliques que tout va bien. Son associé est en bonne forme et tout. Se faire encore... Se faire encore... Se faire une belle frire... Comme là ! Alors, attends. Là, c'est par ici. On aurait eu sonné. Ils sont verrouillés de l'intérieur. Je ne peux pas, il faudrait que je déverrouille de l'intérieur. De l'extérieur. Enfin, ouais, vous avez compris. Alors, attends. Le résultat, on est tous sur les nerfs. Intéressant tout ça. J'arrive à passer... Là. Là. Ils sont pas si loin que ça, les chars. Hé ! Ah, non, non, non. Regardez. La zone s'arrête là et à mon avis, non. Ah, la zone est plus grande que je le pensais. Ah, ça se délégit vers la rue, qu'il n'y a pas. Je mangerais bien un muffin. Il reste peut-être une boîte de mixing dans le placard. T'es gentil ou méchant, toi ? On va essayer. D'accord. T'es... Oulah, en plus, t'as l'air vachement méchant, donc on va rester en bas, hein. On va rester en bas. T'as l'air un petit peu énervé, là, toi. Je m'attendais pas à ça. Jusqu'aujourd'hui, j'ai vu tout le monde activer comme ça, t'as l'air qu'il n'est pas tout à l'heure. Alors, attends. Qu'est-ce qui lui fait croire qu'elle est la favorite de Delilah ? Personne ne peut le savoir. Si ça se trouve, c'est moi la favorite. Pourquoi pas ? Il a l'air bien défoncé, je sais pas ce que tu prends, mais il faudra que tu... En fait, pour savoir. La vache. Eh ben dis donc. On qui voulait voir un peu comment ça se passait. D'après, je pense qu'on peut les entendre venir aussi. C'est intéressant ce qu'ils ont fait avec eux. On aura un peu de doute. On revient bien au sortilège. Elle devrait aussi se faire rien pour un des s'appareils. Ouais, qu'il y a plein de tableaux. Pour l'instant, je ne l'ai pas vu tel. Je pense que je vais prendre un peu de loups. Je ne connais pas ces charmantes dames. Mais elles n'ont pas l'air charmantes. Si charmantes que ça. Là, on est le... Aujourd'hui, cette vidéo, c'est le nouvel an. Vous voyez, enfin, ce n'est pas encore le nouvel an. On est... On est le... On est le... On est quoi ? On est le 28 décembre. On est tous un peu fatigués. Est-ce que le nouvel an, c'est fatigant ? C'est ce que je veux dire, quoi. Vous ne voyez pas. Ah, vous ne voyez pas. Ah, voilà. Un jour, vous verrez. Voilà. C'est ce que j'ai à dire. On est tous un peu crevés, hein. Qu'est-ce qu'il y a, là ? Est-ce qu'il y a des gens ? Montre-toi ! Oh, il y a un... Il y a un type qui se balade à côté de moi. Il est où ? Oui, parce que je sais. Moi, je veux le chatard. Il n'y a personne. Du sang amer. En deux mots. Sang amer. Alors, voyons. Ah, c'est vrai que j'en ai rappé, deux d'autres. Ah, ça, c'est un maladroit. Je m'en fous. Ah, ça, ça m'intéresse. J'éviterais qu'il m'attaque à chaque fois, quoi. Les spirales tranchantes ont une chance d'éliminer... Ouais, non, mais ça, je m'en fous de ça. Vous récupérez de l'eau. Il n'y a pas grand-chose. Alors... Ouais, mais ça, à la limite, c'est pour me casser la gueule. Il y a à moter tout le quartier. Oh, pas l'intérêt. Qu'est-ce qu'il peut y avoir ? Il y aura des trucs super intéressants dans les endroits, mais je n'ai pas regardé. C'est regardé. Combien de temps il reste ? Cinquante cents. On va s'arrêter dans pas l'ordre. Ne vous inquiétez pas. Il est là, un barbe. T'es gentil, toi ? T'es gentil. Mais je me demandais si t'étais gentil. Avec ton beau balai, là. Tout le monde est un peu sur les nerfs, aujourd'hui. Allez, on reprend. Ok, ils aiment bien. Ah, j'ai passé d'autre côté. Ah, bah, c'est bien. J'ai passé de l'autre côté. Je peux la voir, parce qu'il y a... En général, on enfile un masque quand on prépare un sale coup. D'accord. Il a un comportement bizarre. Ça, je pensais que ça allait être un bon copain. Bon. C'est pas un copain. C'est pas un copain. C'est pas un copain. C'est un copain, un copain. Bon, ça se dirait souvent. Ah, bah, ça ! Si c'est le jeu qui vous le dit, vous allez l'écouter. C'est pour ton bien. Je sais pas si ça va pas aider au karma, mais en tout cas, ça va me permettre de passer le temps tranquille et regarder un peu tout ce que t'as... T'as le charme d'os, l'autre côté. Alors, comment t'as fait ? Ah, peut-être que tu m'as entendu. Et ça veut dire que tu peux descendre. Ce qui ne m'est... Ce qui ne m'arrange pas ! C'est bon, hein, ça ? De toute façon, ici, il n'y avait pas grand-chose. Donc, je vais le laisser vivre. Tu vas, 10 minutes. Profite-t'en. Ah ! Tu sais, il va se souvenir de moi, la première chose qu'il va dire, il va dire. Hop là. Tu te retrouves dans ce monde cruel avec une poignée d'alliés pour tes poulets. Hé ! Qui êtes-vous ? Arrêtez ! D'accord. Tu m'expliques un truc. Ah, ça, ça va me saouler. Bon. C'est pas comme si c'était saoulant. Donc, on va devoir attendre un petit peu. Putain, ça va me saouler. Oh là 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 là. Bon, c'est pas grave. De toute façon, on va s'arrêter là dans pas longtemps. Tu te retrouves dans ce monde cruel avec une poignée d'alliés pour tes poulets. C'est bon. Ah bah tiens. Et allo ? Ok. Alors... Ah, c'était mon père qui me disait qu'il rentrait du travail. Il arrive. Enfin, plutôt, elle arrive. Je t'arrêterai de me casser les pieds Tu vas en faire Viens avec moi toi Là c'est vachement bien fait Tiens tu vas rester là Bon allez on va remonter Je pense qu'il n'y a pas grand chose à avoir de plus Bon on va s'arrêter là pour aujourd'hui Je pense que là Pas mal de choses intéressantes C'est à savoir si Si on va pouvoir trouver ce qu'on nous cherche En tout cas il y a pas mal de petites quêtes annexes A réaliser On va sans doute les réaliser au fur et à mesure Tranquillement Donc on va y aller Allez c'est parti Je vais récupérer la rune là bas De toute façon à la limite ça ne va pas se plaît La rue normalement elle est là bas Elle Et après je pense que je vais m'arrêter là Et puis je vais pouvoir profiter Allez Heureusement que j'ai des bons yeux C'est étonnant d'avoir Oh putain Pourtant j'avais désamorcé le truc Oh putain j'ai l'intérêt à regarder Il y en a partout A mon avis j'ai dû toucher un truc sans faire gaffe Ici c'est une grenade Attends Je l'ai vu Ah celui-là il est peut-être un peu plus Le que là Il est trop loin C'est trop loin Non ça c'est tombé C'est que là il est dans l'air On va la trouver tiens Eh A moins qu'il me l'autorise Point Le problème c'est qu'il y allait comme ça Euh Voilà Oh c'est des carreaux sanglants en plus Oh celui-là il était activé Celui-là non Celui-là non C'était Vous ne pouvez pas davantage J'ai des trucs qui manent à diminution Celui-là Ok Putain Pour une rune putain C'est vachement bien gardé Pour une rune putain c'est vachement bien gardé En tout cas c'est très beau Ah Ouais Regarde toi L'eau voyant à travers cette ville frémissante Brenna Hachois aurait été bien malheureuse parmi la haute société Contrainte d'épouser un banquier pour souffler C'est rare moment de liberté C'est rare moment de liberté Passer à boire dans les balles Et à s'éclipser pour coucher avec des inconnus L'issue L'issue aurait été un mariage malheureux et un plonge au nocturne dans les eaux glacées de la rivière Mais au moment où ses parents s'apprêtaient à la marier, il y a bien des années, elle a rencontré Delilah Après ça, elle n'a connu que les cimetières et la fuite Sans jamais se retourner Le vice-superviseur Byrne est un homme ambitieux Mais il croit en la mission de l'abbaye A savoir, protéger le bon peuple de l'Empire Des gens comme toi et moi Tu sais que rien ne lui ferait plus plaisir que de voir la tête de Brenna Hachois sur une cuque La tienne aussi peut-être Écoute, on ne va pas lui donner ce plaisir Bon voilà, on va s'arrêter là aujourd'hui Vous avez vu pas mal de grandes choses En tout cas, j'espère que l'émission vous a plu Si vous avez aimé, n'hésitez pas d'ailleurs à mettre un petit j'aime Ça fait toujours plaisir Si jamais vous n'avez pas aimé, dites-nous ce que vous n'avez pas aimé Ça permet justement d'avoir une petite critique constructive Moi, je vais tranquillement fouiner Et bien évidemment, on va se retrouver très très vite Pour un nouvel épisode, très rapidement Allez, ciao tout le monde On va mettre la porte Elle a disparu un jour avant lui Et quelqu'un a retrouvé un pistolet d'officier dans un caniveau A mon avis, il s'est passé quelque chose Je me dis qu'ils sont peut-être entrés dans le conservatoire De toute façon, les gens fuquent à la carte On a beau se dire qu'on gère la situation Tout le monde a peur de ce qui va se passer quand ça finira par s'écrouler Ciao ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !